et bien salut tout le monde c'est pola 59 pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve tout simplement et comme vous pouvez le voir sur onigiri donc j'ai déjà un personnage de créé de base mais je vais pas l'utiliser pour l'instant du coup bah en fait voilà je vais vous parler un petit peu du principe de ma nouvelle série que je vais faire donc c'est tout simplement je vais prendre un jeu au hasard donc un jeu au hasard ou un jeu pas vraiment vu sur youtube ou un truc comme ça je vais le tester sur plusieurs jours et vous aurez une vidéo condensée d'une vingtaine de minutes où je vous tirerai tout simplement les points forts et les points faibles du jeu si je vous recommande le jeu etc et à la fin de ce test on ira bien sûr où j'ai téléchargé le jeu donc par exemple sur steam ou un truc du genre pour tout simplement mettre un avis constructif sur le jeu un vrai avis donc sur plusieurs jours donc voilà donc là on va créer tout simplement un nouveau personnage create news character donc on a le choix entre une deux trois quatre cinq six sept et huit classes on a le droit qu'à huit classes donc en gros on a le droit à un homme musculaire glamour femelle donc malheureusement voilà ça c'est un des défauts du jeu c'est qu'il n'est pas disponible en français il est disponible en anglais en japonais et en chinois mais il n'est pas disponible en français donc pour tous ceux qui sont pas très bilingue malheureusement je peux pas trop vous conseiller ce jeu là mais à mon maigre expérience sur le jeu en gros ben je peux quand même conseiller à certaines personnes parce que le jeu est vraiment bien mais il faut juste connaître les traductions tout simplement donc on va prendre voilà vous voyez un petit peu en gros ça c'est la création donc vous choisissez vos classes tout simplement donc on va prendre un au pif on va prendre genre un bonhomme au niveau des face donc ça c'est le visage donc il faut zoomer pour voir quelque chose donc avec la molette voilà donc il faut zoomer tout simplement donc là comme vous pouvez le voir c'est les yeux qui changent c'est même pas assez eye color d'un côté je me suis trompé ici voilà ici c'est les visages voyez qu'il ya un petit peu des dessins qui apparaît de temps en temps voilà ça fait un petit peu plus démoniaque l'appareil plus rouge mais c'est pas du tout le bon la bonne tête voilà voyez ici ça rend bien mais là ça rend pas bien au niveau des yeux donc voilà il y a pas mal de choses disponibles donc là il y en a que huit il ya la couleur des yeux il ya la coupe de cheveux donc la coupe de cheveux j'ai remarqué que c'est pratiquement la même pour tout le monde un c'est genre cheveux longs cheveux courts et à peu près tout le monde à les mêmes avec bien sûr la couleur des cheveux voilà ensuite il ya les vêtements donc ça faut que je dézoome donc on va retirer cela là je dézoome un petit peu et vous voyez qu'il ya les vêtements donc les vêtements d'hommes ils sont pas si beau que ça je trouve je les trouve pas beau les vêtements d'hommes les vêtements d'hommes je les trouve pas ouf mais en sachant que c'est pas la création de personnages n'est pas complète c'est vraiment création basique comme vous pouvez le voir tout simplement c'est une création vraiment basique donc je vais récupérer mon perso et ensuite il ya bien sûr la voix du personnage voilà donc on va faire retour voilà et je vais prendre quand même mon personnage à moi donc allez let's go je lance voilà donc là on est sur le jeu donc c'est parti on a des petits trucs à récupérer donc tout d'abord vous voyez en gros il faut déjà mettre le clavier en qwerty déjà parce que si j'appuie sur z ça marche pas donc alt shift voilà et on peut se déplacer donc de toute façon il ya un tuto pour ça dès le début du jeu vous avez un petit tutoriel un petit didacticiel à faire et vous allez tout simplement apprendre les touches et tout ça à part si vous souhaitez ensuite c'est aller dans les options options de par exemple je suis pas moi de graphisme option de graphisme option de bouton et apprendre tout simplement s'amuser à faire les boutons et tout ça donc voilà moi j'ai pas trop envie de faire ça donc on va commencer par le principal le principal se trouve ici donc ici en fait c'est tout simplement le le hub voilà en gros c'est le hub c'est ça se joue en multi un il ya d'autres joueurs qui se promènent et tout ça donc voilà comme lui par exemple c'est un joueur il est niveau 19 et dès que vous commencez je sais plus trop en fait façon faut suivre un petit peu parce que moi j'ai quand même avancé pas mal et c'est un peu compliqué parce que vu que j'aime pas trop quand c'est quand les jeux sont en anglais donc c'est un peu dur mais ce monde il est sympa voilà pour l'instant je peux dire que le jeu est sympa à part cette qualité graphisme ils auraient pu améliorer un petit peu la chose j'ai pas avec une mise à jour ou un truc comme ça qu'ils peuvent le rendre un petit peu plus beau parce que là ça fait vraiment voilà vous voyez rien que avec les visages n'y a pas énormément de détails sur les visages je peux même beaucoup zoom donc oui en fait avec la molette vous pouvez zoomer zoomer ou dézoomer là c'est le maximum que vous pouvez voir en étant en l'air moi je le mets toujours vers ici comme ça je vois bien le personnage donc on va commencer avec bien sûr le menu que vous voyez ici donc my character c'est tout simplement tout ce qui est le nécessaire à savoir sur votre personnage l'inventaire les skis le profil logique alors le calendrier etc le story c'est tout simplement les partenaires les quêtes et les bestiairies donc en gros les bestiairies c'est tout simplement les bêtes que vous pouvez avoir les quêtes c'est des quêtes et les partenaires c'est tout simplement les personnages qui vous suit tout au long de l'histoire vous pouvez clairement choisir en fait qui vous souhaitez recruter en gros gros c'est ça et les yukai je sais pas encore ce que c'est ok ça please un nom a d'accord faut que se trouve un nom pour mon cheval ça je savais pas je l'ai eu récemment le dada bah du coup je vais l'appeler comme ça dada ah mince oui du coup clervier couverti voilà dqd il faut marquer il faut appuyer sur q pour un a donc dada ouais j'ai dada du coup est ce qu'il ya des choses non j'ai pas j'ai pas grand chose à faire avec lui donc normalement on a une touche voilà on a une touche pour appeler le cheval que je ne connais pas du tout du coup on l'apprendra après ici il ya la communauté donc from party live party édite partie on peut carrément éditer une partie d'accord on peut il ya des chats group des friends donc vos amis il ya le bazar donc le bazar je pense que c'est les joueurs qui vendent des armes voilà tout simplement je pense que ça doit être ça je pense que ça doit être ça bazar listing je pense que c'est ça je suis pas très sûr je connais pas énormément le jeu j'apprends avec vous en même temps donc c'est pour ça que je fais cette petite vidéo après voilà il ya du présent et l'information du channel select du inquiri ici c'est tout simplement ici c'est tout simplement un un sort de shop alors je pense que c'est ça c'est un sort de shop donc all items donc vous voyez un petit peu tout ce qu'il ya donc ça se s'achète avec les c'est qu'il ya là qu'est ce que c'est ça ok d'accord c'est des trucs comme ça très bien mais je sais pas à quoi ça sert ok d'accord et les spécial ok ok ça je savais pas ça je connaissais pas mais normalement il ya un autre truc aussi mais je sais plus trop c'est maintenant alors attendez je recherche où c'est justement normalement il ya un autre truc c'est c'est un sort de shop mais je sais plus vraiment c'est bon enfin moi du coup allez on va avancer on va commencer à faire les petites quêtes donc ceci c'est assez des portails voilà vous pouvez tout simplement choisir des portails donc les portails que vous aurez déverrouillé à faire à mesure de jouer donc en appuyant sur air ça court tout seul vous avez besoin d'avancer ça c'est le c'est la zone principale là vous voyez que les points d'exclamation c'est les quêtes donc il ya une map pour savoir les quêtes tout simplement donc on skip parce que voilà c'est de l'anglais après vous prenez le premier c'est souvent le premier et vous acceptez la quête une japonaise sabre fabre voilà pas bon ok bon la map c'est virgule ou point d'interrogation et vous voyez un petit peu tout ce que vous avez à faire donc vous voyez là il ya un point d'exclamation ici 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 donc on va se diriger là il y en a même un là bas que j'ai oublié de prendre et on a un ici donc on va prendre tous les points d'exclamation mais vraiment tout donc par contre ne pas oublier d'appuyer sur les points sur alt à chaque fois que vous allez dans un menu car ça va être vous permettre tout simplement de de récupérer votre caméra correctement tout d'abord je crois que je me suis trompé de direction moi attendez ah oui clairement on se trompait parce que regardez voilà vous voyez là en gros je dois appuyer sur les clics droit pour bouger ma caméra c'est pas ce que je vois il ya un petit cheval trop bien mais je sais pas c'est quelle touche du coup hop on skip on accepte on va tout accepter ça sera plus simple pour ça on n'en reviendra pas ok je dois parler à lui ok donc ça oui c'est pour faire des gros donjons d'accord ouais c'est ça donc en fait il ya certains trucs qui qu'on peut pas faire parce que on n'a pas le level je suis que livre level 32 et du coup bah je pourrais pas faire le donjon niveau 50 par exemple même si j'ai des armes on va dire puissante je vais vous faire montrer d'ailleurs un peu mon équipement voilà équipement vous voyez un petit peu que j'ai alors attendez équipement statut équipement voilà j'ai simplement mon épée principale qui fait 114 j'ai mon onikiri onikili pardon onikili donc c'est une clé mort en fait qui fait 157 j'ai mes doubles lames qui font du 110 et j'ai mon arc voilà j'ai un arc en fait qui fait du 140 donc en sachant que les armes il y en a énormément il ya et beaucoup 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 d'armes que vous pouvez utiliser mince ok 140 ici il ya beaucoup beaucoup d'armes que vous pouvez utiliser mais en même temps vous pouvez aussi les transformer donc ça je vous ferai montrer bien sûr tout à l'heure car c'est vraiment tout là haut là c'est tout là ou là bas et j'ai pas envie tout de suite d'y retourner parce que c'est un peu chiant du coup on va on va on se dirige vers ce petit truc ici vous voyez un petit auréole on peut lui parler ça vous voyez un truc échéance par exemple j'appuie qu'une fois et vous voyez elle fait plusieurs pas donc c'est un peu chiant quand vous voulez parler à des gens vous voyez ce que ça fait du coup j'ai une note en arrière ah tu vend des trucs ok donc tu fais quoi c'est quoi ah oui mais tu les vends avec ça d'accord ok donc je peux pas les acheter ok mais c'était pas mal c'est pas mal du coup on regardera après les petites bébêtes voir ce qu'ils proposent aussi donc allez on prend le portail donc c'est un portail un appelé pas autrement c'est pas un téléporteur ok du coup faut que j'aille au point je vais aller au point jaune parce que là vous voyez qu'il ya un point rose et un point bleu donc qu'ils sont pas loin et je pense que c'est simple je pense donc eux pour ramasser les objets je pense que ça vous le savez c'est dans tous les jeux oui il ya quand même pas mal de décalage il ya quand même pas mal de décalage regardez je vais frapper et en gros quand je frappe ça frappe qu'après et ensuite vous voyez en bas de mon écran il ya un deux ou trois donc le 1 en fait vous sélectionnez le celui que vous voulez donc c'est un peu chiant d'ailleurs de faire comme ça mais ils auraient pu mettre juste appuyer sur un pour mettre les attaques et en gros vous devez faire un clic droit voilà vous voyez de faire un clic droit et ça c'est un peu dérangeant je trouve et après faut attendre qui rechange du coup le truc qui est bien à faire c'est vous tapez et vous faites un clic droit puis un clic comme ça et voilà pour spammer pour dire d'avoir un combo propre sinon c'est c'est pas évident sinon c'est vraiment pas évident on va tester notre arme donc pour tester mes autres armes voyez il ya quand même pas mal de décalage vous avez on dirait qu'il ya énormément de ping sur le jeu donc pour changer d'armes c'est ce il suffit de rester appuyé sur f et de glisser tout simplement votre souris où vous souhaitez l'avoir donc on va tester la clé mort voilà hop ah non c'est pas du tout ce que je voulais voilà vous voyez un petit peu en gros à quoi ça ressemble d'accord je me suis trompé voyez à quoi ça ressemble en fait les styles d'attaque on va prendre le beau voilà le beau par contre vous restez appuyé voilà vous avez juste à rester appuyé c'est tout ce qu'il faut faire et là c'est une petite c'était une triple flèche ah non c'était pas une triple flèche et ensuite ma dernière arme c'est celle que je préfère je trouve voyez c'est largement celle que je préfère c'est en gros vous courez déjà comme ça c'est trop stylé hop là c'est tellement plus rapide mais faut être très collé par contre pour les attaquer voilà donc c'est pas mon level donc je vais quitter je vais pas rester ici c'est pas du tout mon level j'ai énormément de soleil sur le visage là où ça pique aux yeux donc aller il faut aller par là donc est ce que c'est par là du coup ouais ça va être par là donc on va on va suivre le très jaune on va suivre la flèche jaune là j'ai déjà terminé une quête donc c'était la quête rose comme vous l'avez vu elle est plus affichée donc là on va la quête orange donc la quête jaune pardon je connais plus mes couleurs je suis daltonien la quête jaune c'est tout simplement la quête principale donc on s'y dirige et puis on se retrouve là bas direct c'est parti donc voilà on est passé on a passé le portail et vous voyez déjà qu'on est du coup dans un autre décor mais je les trouve assez vide les décors même s'il ya des mobs même s'il ya des mobs je les trouve assez vide les décors c'est un peu dommage voilà et les mobs je trouve qu'ils vont quand même assez vite à tuer c'est un peu malheureux ok une arme donc oui ça loup des armes du coup vous pouvez l'août des armes directement sur les mobs je vais essayer d'en avoir une pour faire montrer donc et lui m'en a pas l'août donc on va appuyer sur air pour directement avancer tout seul j'ai besoin d'appuyer sur ces deux sourds et qui sd en gros juste à me diriger avec la petite souris est ce que ça ça va s'ouvrir ah intéressant on s'est pas là je devais aller mais intéressant de découvrir un petit truc comme ça il ya des sauts sur la donc on peut passer les cinématiques en appuyant sur les chape mais là je vous laisse juste pour le plaisir parce qu'après ce sera sur plusieurs jours de toute façon il faut pas que ce soit très long ok des grenouilles ça m'a touché ok alors est ce qu'il ya une arme non il n'y a pas encore d'armes toujours pas vous pouvez dans les donjons parce qu'il ya aussi des donjons à faire dans le jeu donc en les donjons ces difficultés normales difficultés hard et difficultés et ville un truc comme ça je crois donc il n'y a pas de difficulté facile si je me trompe pas je crois que c'est ça il n'y a pas de difficulté facile mais c'est très 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 intéressant de faire les donjons car il ya beaucoup 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 à il ya pas mal de flèches orange ici à d'accord il ya une petite quête à prendre ici donc il ya beaucoup beaucoup de de stuff à se faire dans les donjons voilà c'est ça que je voulais dire ok on acceptons petit ta petite quête on skip à bas ok bon bah c'est au moins c'est fait elle est déjà terminé let's go et puis on va se diriger vers là bas mais je pense pas que je vais faire toute la quête avec vous là je vais surtout c'est vous essayez de trouver une arme à vous faire montrer un petit peu à quoi ça ressemble à j'ai reçu une carotte ah cool je savais pas qu'on pouvait des carottes parce que les carottes c'est très très utile ok vous voyez ceci ça c'est une carte donc je sais pas à quoi elle sert c'est marqué monster cartes c'est en gros les cartes dc de ces monstres là voilà tout simplement c'est les cap de ces monstres là que je tue actuellement et plus vous en récupérez plus vous débloquer des informations sur le monstre je crois que c'est ça en fait au lieu j'ai une chaude regarder voilà là j'en ai encore à un truc a été l'autre qu'est ce que c'est frienne chips modèle kit hockey intéressant je connaissais pas j'avais oublié prendre ça donc pas encore d'armes cap hop donc un peu long quand même un peu très long ouais c'est chez lui du coup non toujours pas bon on va se diriger vers la quête j'ai reçu un message oh il est trop stylé bon bah il est mort il y en a d'autres ah oui il y en a d'autres trop bien donc on peut dacher aussi on peut tâcher sur les côtés en arrière et devant donc c'est en appuyant deux fois sur la même touche que vous pouvez dacher je vais essayer de les tuer pour essayer d'avoir leur carte à eux ok d'accord il n'y a pas d'autres monstres j'arrive pas avant leur carte on va essayer avec avec l'art directement sans plus simple ok c'est trop trop loin j'ai peut-être réussi à avoir leur carte de loin ok m'a touché non je récolte rien je récolte pas grand chose bon ok il a l'autre une arme vous voyez l'arme se plante carrément au sol donc c'est vraiment pratique et vous voyez un petit peu que bronze avec trois points d'exclamation et elle brille en en vert ou en bleu ça dépend donc je vais l'apprendre Ok je vais les retuer et là il m'a loot un blue glass marble ok donc je vais m'éloigner je me mette ici d'ailleurs voilà juste là c'est bien on va regarder dans l'inventaire ce que c'est inventory on va aller dans les armes les armes que j'ai pas encore déverrouillé donc c'est pas ici du tout Ok ça c'est quoi ok 0 défense 0 0 0 Donc on va aller dans hall parce qu'ils sont pas affichés tant qu'on les a pas appris parce que voyez il faut faire une recherche tout simplement de ce truc donc ah non je les vois pas là donc voilà on passe le portail donc vous voyez un petit peu au niveau du fond d'écran que le jeu ressemble énormément à un manga voilà donc c'est pas c'est pas comme si c'était un manga je suis arrivé dans un nouveau village donc ça je savais pas ça par contre vu que je découvre vraiment le jeu en même temps que vous pratiquement donc donc on va passer un on va passer on va passer et puis on comme ça on voit un petit peu le plus donc il ya pas mal de petits trucs à vérifier là bas il ya un portail ici qu'on va prendre tout de suite et on ira là haut pour pour la quête principale sauf que je pense que la vidéo je vais l'arrêter dans pas longtemps parce que je veux pas qu'à ce trop long non plus un là ça fait déjà deux trois jours que je joue mais j'ai seulement commencé maintenant à faire à faire la vidéo mais j'aurais dû me prendre bien avant quand même du coup bon c'est pas grave Donc les amis on est arrivé dans une nouvelle ville on va s'arrêter là pour pour aujourd'hui donc je vous reprends pour une prochaine donc dès que j'aurai tout simplement testé de mon côté plus de truc je me tape un chat ou autre ce fuck que j'ai fait what mais qu'est ce que j'ai fait je suis où là ah c'était pas prévu ça c'est quoi ça bonjour D'accord ok d'accord Donc du coup je vais reprendre le même portail qu'avant ou je peux reprendre le pif moi je reprends au pif let's go d'accord Bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas de vous abonner si c'est pas déjà le cas d'activer la petite cloche des notifications pour être averti de chaque vidéo de chaque sortie de nouvelles vidéos de me suivre sur instagram car je poste régulièrement des petites choses tout simplement donc un peu de tout et de mettre le gros pouce bleu ça ça fait toujours plaisir aussi donc allez merci d'avoir regardé je vous dis à la prochaine allez tchao bye tout le monde